Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans On the Road to Lausanne 2020, pour ce cinquième numéro, on se trouve à la Vallée de Joux et la région accueillera notamment les épreuves de ski de fond. Et pour se tester, en vue de ces JOJ, elle a organisé les OPA Games, c'était en mars dernier, c'est le premier reportage de notre émission. On est à la Vallée de Joux, sur le site des Grandes Roches. Alors cet hiver, on a organisé une compétition internationale de niveau européen, c'était la finale des OPA Games. Cet événement a servi à une phase de test dans le but d'organiser les JOJ l'année prochaine. On avait passablement de compétitions à organiser sur un week-end, donc c'était beaucoup plus intensif que le seront les JOJ. Il a fallu être très performant dans tout ce qui était sportif, dans les infrastructures pour le départ, l'arrivée. Je me suis occupé de gérer les flux et accès pour différents groupes de personnes, que ce soit les compétiteurs, que ce soit les coachs, les journalistes et les spectateurs, et puis aussi les bénévoles. Ce qui est important, c'est avant tout la sécurité de chacun. J'essaye de placer les athlètes au centre de mes préoccupations et d'organiser autour d'eux toute l'infrastructure pour qu'ils soient bien accueillis, que tout se passe au mieux pour eux. Alors cet hiver, on a eu le temps de bien préparer le site parce qu'on avait suffisamment de neige. Ça, c'est une des préoccupations principales qu'on risque de rencontrer. Donc là, c'était de mettre en place toutes les infrastructures pour avoir cet or blanc à disposition. Ça, ça fonctionne bien. Les pistes étaient parfaitement préparées, le stade aussi. Alors on est prêt, on est satisfait sur tout ce qui est sportif, gestion des infrastructures. Maintenant, on a encore à travailler pour améliorer le flux des spectateurs. On n'avait pas beaucoup de spectateurs au niveau des OPA. Je pense qu'on en aura beaucoup plus pour les JOJ. On doit encore travailler et préparer pour l'année prochaine. Et nos premiers invités d'On the Road to Lausanne 2020 sont Dominique Rochat, responsable du site ICI à la Vallée de Joux, et Gérald Brand, responsable des compétitions. Bonjour messieurs. Monsieur Brand, on a vu, ces OPA Games se sont déroulés il y a maintenant un peu plus de deux mois et demi. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tout a roulé, glissé comme prévu ? Alors c'est vrai qu'avant, ces OPA Games, c'était un peu l'inconnu. On est sur un site qui n'avait pas été testé au préalable. On a pu vérifier que le dispositif qui avait été mis en place, ou prévu en tous les cas, puisse démarrer comme imaginé. Autant au niveau des infrastructures, l'accueil notamment des spectateurs et des équipes, de la piste en tant que telle, puisque c'était une première lors de ces OPA Games. Et c'est vrai qu'au final, on arrive vers une satisfaction énorme, tant d'un point de vue de l'organisation, du point de vue des compétiteurs, des équipes, mais également certainement des spectateurs. Qu'est-ce que vous devez encore peaufiner, améliorer pour être prêt le jour J ? Alors il y a toujours quelques détails, bien entendu, qui peuvent et doivent aussi être améliorés. On pose notamment à l'accueil des spectateurs, de façon à ce qu'ils puissent pleinement profiter du spectacle, qui est offert parce que c'est une magnifique piste qui permet justement de véritables compétitions avec une bonne vue sur l'ensemble, pratiquement l'ensemble du parcours. Et on souhaite pouvoir mettre ceci aussi en avant. D'un point de vue compétition, on a pu tester différents formats, que ce soit dans le style classique ou le style libre, sur différentes distances, en utilisant les boucles de 2,5 km, de 3,3 km ou 3,75 km. Là on est prêt, mais c'est véritablement pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent pleinement profiter de cette infrastructure. Ça donne envie en tout cas. Monsieur Rocha, si on se focalise sur les infrastructures dans son ensemble, est-ce qu'il y a encore passablement de travail à réaliser ou on est gentiment prêt ? Je dirais au niveau des pistes, on est prêt. Après c'est l'enneigement, où là effectivement il y aura du job. Mais c'est un petit peu tout ce qui est à côté, comme le disait Gérald, tout ce qui est accueil des spectateurs, tout ce qui est catering, tout ce qui est aussi l'aspect sécurité, c'est quand même les Jeux Olympiques. C'est quand même particulier, où là on travaille quand même encore pas mal là-dessus, mais j'irais à 70-80% l'infrastructure est en place. Merci messieurs, on se retrouve dans un peu moins de 3 minutes. CGOJ se veut le intergénérationnel, alors comment se transmet le flambeau, surtout dans l'organisation d'événements ? C'est le prochain reportage de cette émission. Je m'appelle Alec Bernet, j'ai 20 ans, j'habite à Vallée de Joux. Le sport que j'ai le plus pratiqué et que je continue à pratiquer, c'est le ski de fond. Je continue à exercer dans le sport, pas en tant qu'athlète, mais en tant que juge arbitre et entraîneur. Un projet de J.O.J. a été lancé par Dominique Rochat et ça m'a séduit. Du coup, je me suis dit que je pouvais prendre l'opportunité de me former pour autre chose, quelque chose de différent d'entraîneur, quelque chose qu'on a besoin pour la relève du ski de fond, délégué technique ou juge arbitre. C'est ce qui m'a intéressé et je me suis dit que c'était une bonne opportunité. On a eu une formation de la part de Swisski. On doit faire en sorte que la course se déroule bien de A à Z, que ce soit de la sécurité au niveau samaritain, etc. Que ce soit au niveau du parcours, au niveau du chronométrage. Il faut prendre respect à tous les aspects d'une course, même le public, etc. C'est tout récent, mon expérience de l'organisation de compétition. J'ai commencé il y a deux ans un papier de délégué technique qui permettra par la suite de pouvoir organiser des compétitions de plus grande envergure. Pour ces JOJ du mois de janvier, du fait d'avoir fait cette formation de délégué technique, ça m'a apporté des connaissances justement pour pouvoir être chef de stade, passer de l'assistant chef de stade à chef de stade. On a fait des premières formations théoriques, une ou deux journées. Et ensuite, on est vraiment allé avec Gérald Branck et le délégué technique FIS sur des courses en tant qu'assistant et nous montrait plus ce qu'il fallait faire. Ah oui, je pense qu'on peut parler de passage témoin. Parce que c'est quand même des gens d'expérience qui nous suivent, qui nous donnent des conseils pour par la suite justement les remplacer. Pour les JOJ 2020 du mois de janvier, normalement je devrais avoir la place de chef de stade. Mais après, c'est encore à voir. Premièrement, c'est déjà super de pouvoir avoir des courses olympiques à la Vallée de Joux. Il y aura quand même une fête, c'est un truc, ça va être convivial. Il faudra en profiter. On est toujours en compagnie de Dominique Rocha et Gérald Branck. Dominique, quel a été le plus gros défi auquel vous avez dû faire face ici à la Vallée de Joux pour ces JOJ ? Alors, pour les JOJ globales, le premier défi, c'était justement l'infrastructure. Où là, jusqu'au dernier moment, au mois de décembre, on a encore eu des travaux pour amener l'eau, pour amener l'énergie, etc. pour organiser ces OPA Games. Maintenant, au niveau infrastructure, on a beaucoup testé. Donc de ce côté-là, c'est passé. Ce qui nous reste beaucoup, c'est tout ce qui est justement, on dit, mais le reste. C'est-à-dire le flux des personnes, c'est les bénévoles, c'est ce genre de choses. Là, c'est une dimension un peu différente sur la durée, etc. Donc là, il y a encore du job. Justement, pour amener le monde ici, les infrastructures, ce n'est pas trop compliqué. On est quand même dans une région assez reculée. Alors, on est assez reculé, mais on a quand même le site compétition. La région est un petit peu éloignée, mais on a des parkings, on a des excellents transports publics jusqu'à la vallée, il y a le train. On va pouvoir utiliser les parkings aussi des sociétés horlogères pendant les week-ends. Et après, il y aura un système de navettes qu'on a déjà testé pendant les OPA qui fonctionnent bien, qui va pouvoir nous permettre d'amener un maximum de gens rapidement sur le site. Gérald, on l'a vu avec ces OPA Games, est-ce qu'à l'avenir, la vallée de Joux va se positionner pour d'autres compétitions ? Alors, c'est clair que le site a un véritable potentiel pour organiser des manifestations de cette ampleur-là, donc au niveau européen en tous les cas, que ce soit la Coupe d'Europe ou la Continental Cup, ou également au niveau national, sans souci. On a l'infrastructure qu'il faut, on a les pistes également qui sont nécessaires, qui sont aussi homologuées par la Fédération internationale de ski. Donc, on peut tout à fait envisager d'accueillir des manifestations d'importance sur ce site. Il y a des projets qui sont déjà lancés ou pour l'instant se focalisent sur les GOG ? Je pense qu'il faut aller pas après pas. On commence déjà, on a déjà fait les OPA Games l'hiver dernier, cet hiver avec les GOG au mois de janvier. Testons, faisons en sorte que cet événement soit un bel événement au sein de la vallée de Joux, et puis après, on verra pour la suite. Dominique, comment la population ici à la vallée, elle accueille ces GOG et toutes les infrastructures qu'il faut mettre en place ? Alors, je crois qu'elle les accueille très bien. Je crois que tout le monde est partie prenante, en fait, de ce projet-là, que ce soit au niveau du bénévolat. Je dirais ce qu'on a vu un petit peu dans la presse, les polémiques, mais c'est pas du tout à la vallée de Joux. J'entends les gens qui sont ici, ils sont vraiment partie prenante du projet. Alors, ces Jeux se veulent aussi pérennes. Est-ce que toutes les infrastructures qui vont être mises en place, elles resteront ou il faudra aussi démonter certaines choses ? Alors, normalement, on doit démonter ou remettre en état le terrain tel qu'on l'a eu avant les OPA Games. Ce qui va rester, c'est quand même le terrain qui est ici, qui a pu être acquis par la commune, le bâtiment des Grandes Roches qui est derrière nous. Et puis, on envisage quand même à relativement court terme de pouvoir pérenniser un certain nombre d'infrastructures. L'idée de faire un centre ici de compétition, d'un centre de performance est toujours… Il est toujours d'actualité. Pour faire ça, on va devoir passer par une procédure de modification du plan partiel d'affectation qu'on va lancer tout de suite après les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais c'est vraiment, c'est l'objectif, c'est la finalité. Oui, c'est ça. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de m'avoir, de nous avoir accueillis ici chez vous à la vallée de Joux. On vous souhaite évidemment plein de succès pour ces JOJ. Dans un instant, on sera en compagnie de Néo Freyels et de Sébastien Kala. On parlera notamment de Soaski. Alors aujourd'hui au CSS à Lausanne, je suis venu faire les tests de conditions physiques qu'on fait à l'école obligatoire. Et en fait, ça va permettre aux élèves de se comparer à nous, les athlètes, disons, de haut niveau, de différents sports, pour un peu challenger, pour se challenger et se comparer. Mon rôle d'ambassadeur, c'est de promouvoir un peu le sport dans la région, que ce soit mon sport, le Soaski, ou même d'autres sports d'hiver. Et ça permet aux jeunes de prouver qu'avec un peu de motivation et d'engagement personnel, on peut arriver au meilleur niveau mondial. Une valeur importante, c'est le respect, bien sûr, de soi-même et des autres athlètes, pour ensuite pouvoir vraiment apprendre à se connaître au final. Et puis peut-être même se surpasser au niveau de la performance physique, de connaître ses limites et peut-être les dépasser de temps en temps pour s'améliorer. Après le ski de fond, place au Soaski et pour en parler, deux invités à mes côtés, Néo Freyholtz, sauteur, et Sébastien Calla, chef du Soaski à ski romand. Bonjour messieurs. Sébastien, cet attrait de la Vallée de Joux pour le Soaski vient d'où ? C'est une discipline historique à la Vallée. On fait du Soaski depuis plus d'un siècle. Les premières compétitions datent de 1902-1903. Et ça s'est toujours développé avec un tremplin qui était mythique à la Vallée de Joux, où le tremplin chirurgien qui a toujours été agrandi, etc. Il y a eu de grandes compétitions et gentiment, une tradition s'est formée. De grands sauteurs sont issus de la Vallée de Joux. Alors Néo, toi tu es sauteur. Comment ça se passe une semaine d'entraînement dans la peau d'un sauteur et d'un futur grand devenir, on l'espère ? Lundi, on a un entraînement de conditions physiques avec mon entraîneur Arnaud. Le mercredi, on a un entraînement de saut sur France. Et du vendredi au dimanche, on part à l'étranger ou en Suisse allemande faire des camps d'entraînement ou des compétitions. CGOJ en 2020, vous ne pourrez pas y participer, vous êtes trop jeune. On espère pour vous en 2024, ça représente quoi pour vous CGOJ ? C'est un très grand événement que tous les jeunes rêvent de participer. Et c'est dommage d'avoir que peu de sauteurs qui peuvent sauter et d'avoir une tranche d'âge aussi minime. Néo Freyels, Sébastien Calla, merci infiniment d'être venu à notre micro. Et maintenant on va s'intéresser à la délégation mongole de ski de fond qui est venue s'entraîner ici à la Vallée de Joux. L'histoire a commencé par une boutade en fait. J'étais dans un endroit où il faisait très froid, à Dadal, où le terrible Gengis Khan serait né. Il faisait moins 57, c'est-à-dire un petit peu frisquet. Et j'ai rencontré un colonel de l'armée des frontières qui m'a hébergé. Et lorsqu'il me montrait là où les forces de Gengis Khan s'exerçaient encore, moi je regarde le paysage avec un intérêt différent. L'idée, vous savez ce que vous voudriez faire ici ? Vous faites une course de ski de fond, trophée de Gengis Khan, sursace du succès. Alors le colonel il rentre en transe et il me dit « mais j'ai une équipe ». J'ignorais totalement qu'il avait, qu'on faisait du ski de fond dans ces régions-là. Et le jour suivant, j'ai procédé à un entraînement pour son équipe avec un matériel plus que des huets, des bâtons, c'est un bâton avec une ficelle. Et j'aurais promis de les aider. Et quand je suis rentré en Suisse, j'ai appris qu'il y avait les Jeux Olympiques de la jeunesse. Sans ces Jeux Olympiques des jeunes, le ski de fond ne se serait pas développé en Mongolie comme il est en train de se développer maintenant. Ça a été vraiment le ferment. Et ça va continuer, j'en suis sûr. Il faut, et je suis en train de le faire, construire un centre nordique pour qu'ils aient plus qu'une piste de 250 mètres. Et puis il y a un autre problème, la neige. Vous voyez ici au Brassus, on fait de la neige dès maintenant parce qu'on a peur de ne pas en avoir. Mais là-bas, ce n'est pas l'affaire de température, c'est l'affaire de précipitation. Et toutes les années ne sont pas enneigées. Donc il faudra aménager un canon à neige pour faire un tas et puis le répartir sur la piste. C'est encore un challenge supérieur. La participation de l'équipe mongole sera minimale. Il y a 80 garçons et 80 filles qui participeront au concours nordique. Et vous pouvez bien imaginer que les Norvégiens amèneront les trois permis par nation. Pour le reste, il restera les miettes. Donc nous aurons au moins un garçon et une fille. J'aimerais tellement qu'il soit plus. J'aimerais tellement qu'il soit plus. Mais enfin bon, s'il skie bien, peut-être qu'on arrivera à collecter quelques points fils et qu'on aura cette chance-là, ça me ferait un plaisir énorme. Cédric Payard, directeur de l'Office du tourisme ici à la Vallée de Joux, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, cette délégation mongole qui est venue ici chez vous, vous avez eu des bons échos ? Oui, alors on a eu la chance de les accueillir deux hivers de suite. C'était une magnifique opération. On en a beaucoup parlé et surtout c'était la première opération concrète vis-à-vis des Jeux Olympiques de la jeunesse. On a amené cette délégation sur deux hivers. Les gens ont pu s'en rendre compte. La population a pu voir ces jeunes skier, a pu les rencontrer dans les établissements publics de la Vallée de Joux. C'était une très belle opération et aussi une belle opération de communication pour toute la région. Vous dites que la population était impliquée. Je crois qu'elle a même fourni du matériel à ces athlètes ? Oui, ces jeunes ont touché du matériel. Pascal Gertsch a un énorme réseau aussi. Pascal, c'est la personne qui a permis à ces jeunes de venir sur la Vallée de Joux. Et à travers son réseau, on peut leur fournir du matériel. Il y a tout un élan de solidarité qui s'est mis en place pour accueillir ces jeunes. Une manufacture horlogère a financé les billets d'avion. Le centre sportif les a logés. L'office du tourisme, via l'aide d'un mécène, a pu financer tout ce qui était repas. Les établissements ont aussi fait des prix. Le ski club s'est énormément mobilisé pour l'accueil de ces jeunes. Et on a même encore des familles qui ont fait les quatre heures, qui ont fait des pique-niques pour ces jeunes. Donc il y a vraiment tout un élan de solidarité qui s'est mis en place. C'était une aventure magnifique. De leur part aussi, vous avez eu un retour. Comment ils ont apprécié ici la région ? Oui, alors c'était des jeunes qui étaient formidables parce qu'ils étaient très très reconnaissants. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils venaient en Europe, qu'ils quittaient leur pays. Il faut bien se dire, il y en a qui vivent encore dans des yurtes. Donc il y avait aussi un dépaysement pour eux. Pour nous aussi, il y avait un petit dépaysement parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre la première année. Puis finalement, c'est des jeunes, comme on peut imaginer des jeunes. Ils ont tous un smartphone. Ils sont tous connectés aussi. Ça, c'était très particulier le premier jour. Mais voilà, des très très bons retours. Alors en tant que directeur de l'Office du tourisme ici à la Vallée de Joux, c'est ça que vous voulez mettre en avant ? L'élan de solidarité, une région accueillante ? Oui, je crois que c'est ça aussi l'esprit olympique. Il n'y a pas que le sport. Il y a ces notions d'accueil, d'échange, de partage. Et ça, c'est très important. Et à travers ce genre d'événements, on peut ça valoriser. L'offre touristique ici à la Vallée de Joux, durant ces Jeux, elle va être étoffée ? Il y a des événements qui vont être mis en place ? Oui, on a imaginé beaucoup de choses. Donc sur le site des Grandes Roches, sur le lieu des compétitions, en-dessus du Brassus, on va avoir un espace qui s'appelle Try the Sport, où les écoles pourront venir s'initier à différents sports, les spectateurs, le public, la population aussi. On aura un espace plus festif au sentier, sur la terrasse du centre sportif, où là, chaque soir, il y aura des animations, différentes représentations, enfin, un lieu très convivial. Et puis aussi dans les commerces, dans toute la Vallée de Joux, on va décorer, on va animer le mieux possible la Vallée de Joux. Eh bien, merci Cédric Payard, j'en suis sûr que cette Vallée, elle sera magnifique durant ces Jeux. Et puis, puisqu'on parle d'animation, eh bien, on regarde le programme des festivités qui se dérouleront à Lausanne. Lausanne 2020, c'est évidemment d'abord un événement sportif, avec des compétitions. Il y en aura beaucoup à Lausanne, toutes les compétitions de glace. Mais l'objectif de la ville de Lausanne, c'est aussi que nous puissions, avec cet événement-là, faire finalement une fête, avoir une ville qui soit en fête durant l'ensemble des Jeux de la jeunesse. Et c'est le sens du programme que nous avons présenté aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir, au cœur de la ville, sur la place des médailles au fond, autour du flonc. Ça se déroulera principalement entre la place Pépinay et le flonc. L'idée est d'avoir, finalement, un festival à la fois d'initiation sportive et culturelle au centre de Lausanne. Ils ont le concept de base, c'est vraiment d'organiser un événement qui célèbre la rencontre du sport et de la culture, de ses acteurs, des athlètes, des artistes. Donc voilà, ça, ça a été, je dirais, le point de départ, le fondement de tout le concept de ce programme d'animation pendant les Jeux olympiques de la jeunesse. On est encore en train de préparer le tout, mais disons, le but, c'est, en collaboration avec les fédérations internationales, d'essayer de proposer aux hôtes de Lausanne en jeu la globalité des sports qui seront pratiqués sur les différents sites. Mais c'est d'initier le plus possible les écoliers vaudois, les écoliers lausannois et la population au sport d'hiver, que ce soit le ski, le curling, le biathlon, le ski de fond, la grimpe, etc. Certains points de rendez-vous, de rencontres, véritablement, entre le sport et la culture, notamment le projet de spectacle Body City, cette création qui va associer des jeunes sportifs issus des sports urbains, donc le BMX, le skate, le roller, la trottinette et le parcours. C'est un sport qui fait véritablement le lien entre le sport et la culture. Il y a une notion du geste dans le déplacement dans la ville de ces jeunes sportifs. Et puis, de l'autre côté, des danseurs, notamment les danseurs de l'école Rudra-Béjar, qui vont être associés à ce spectacle. Merci infiniment d'avoir regardé On The Road to Lausanne 2020. Je vous donne rendez-vous au mois d'août. On sera du côté de Villars, mais avant ça, on se quitte avec la séquence humoristique de Bruno Péqui. Bonjour, c'est Bruno Péqui, et aujourd'hui, on se trouve chez les combiers. Traduction, on est à la vallée de Joux. Dans la vallée, deux des trois communes s'appellent Le Lieu et L'Abeille. Et sans vous spoiler, dans l'une d'entre elles se trouve une abeille. Je vous laisse deviner laquelle. À mes niveaux choix de nom, les combiers sont aussi originaux que les parents qui appellent leur gosse Kevin. Je vous laisse imaginer pourquoi le tremplin de soi à ski s'appelle la chirurgienne. Célèbre pour son horlogerie, espérons que les combiers donneront des conseils à ceux qui chronomètreront le ski alpin, car la vallée accueillera une discipline un peu plus tranquille pour les JOJ 2020, à savoir le ski de fond. Ah, le ski de fond. Un savant mélange entre la course à pied et le ski alpin, qui donne lieu à un sport aussi passionnant qu'une étape du Tour de France. Non mais le ski de fond, c'est... Enfin, soyons honnêtes, ça donne pas envie comme sport. C'est pas du tout sexy. Jamais t'as vu un calendrier de fondeurs nus. Jamais il y a eu une pub pour un parfum avec un skieur de fond. Non, on veut pas les voir ces sportifs. Restez dans votre combi à essayer de courir sur la neige comme des canards. Non, et le fondeur suisse le plus connu, c'est qui ? Dario Colonia ? Non mais quand tu le vois, comme par hasard, on dirait le fils caché de Julien Vanders et Didier Cuch. Bon, de toute façon, moi je fais ni de la course, ni du ski. Donc je vais me reposer à Lausanne en attendant l'année prochaine avant de revenir ici pour encourager celles et ceux qui font deux sports en un. On the Road to Lausanne 2020 Vous a été présenté par les sites Haute des Compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020. Au revoir. Sous-titrage FR ?